La vraie menace qui pèse sur le bac cette année, c'est l'appel à la grève de 4 syndicats enseignants qui menacent d'empêcher le bon déroulement des épreuves. Avez-vous le sentiment que les profs prennent leurs élèves en otage ? Je ne dirais pas que les professeurs les prennent en otage, parce que je sais qu'il y a un ou deux syndicats qui peuvent dire ce que vous venez de dire, mais les professeurs ne se résument pas à ça, heureusement. Je connais les professeurs de mon pays, de la France. Je sais qu'ils ont le sens des responsabilités, et qu'ils savent bien qu'on ne prend pas les élèves en otage. Donc je suis serein sur ce point. Nous organiserons le baccalauréat, évidemment, de façon normale, et c'est dommage qu'il y ait des appels de ce type. Vous êtes serein, les parents et les élèves ne le sont pas forcément autant que vous. Ce qui rassurerait tout le monde, c'est peut-être que vous preniez l'engagement, qu'aucune épreuve ne sera annulée le 17 juin prochain ? J'en prends très clairement l'engagement. Et non seulement je prends cet engagement, mais je dis à chacun de ne pas se laisser troubler par cela. Hier, certains ont voulu faire l'actualité avec ça, en profitant d'un jeudi de l'ascension. Mais bien entendu, c'est mon devoir de dire à chaque élève et à chaque famille qu'ils ne doivent pas se préoccuper de ce sujet. C'est mon devoir d'assurer le fait que ça se passera bien, et ça se passera bien. Dans certaines académies comme à Toulouse, les grévistes sont très remontés. S'ils parviennent à empêcher le bon déroulement des épreuves, les candidats seront-ils de nouveau convoqués à une date ultérieure ? Je ne me mets même pas dans cette situation, si vous voulez. Nous allons veiller à ce que chaque session se passe comme elle doit se passer. Elle se passera avec les personnels adéquats. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de grévistes, de toutes les façons. Donc vous vous engagez ce matin à ce qu'aucune épreuve ne soit annulée, clairement ? Bien sûr, le baccalauréat se passera de façon normale.